Le leitmotiv de toute force commerciale, c'est la prospection. Notre job, c'est d'aider un sales à créer plus facilement du lien avec son interlocuteur. C'est de ne pas faire de la prospection dans le bureau, en fait. C'est d'arriver jusqu'au rendez-vous. Ensuite, messieurs les sales, c'est votre job de saigner. Nous sommes producteurs de notre propre donnée. On n'est plus très nombreux en France à faire ça. Donc, on en est fiers, on le revendique. Tout est ensuite filtré, qualifié, avec un mélange de techno. On investit beaucoup dans la techno et d'humain. On a en tout 70 personnes qui qualifient la data toute la journée. Bienvenue dans We Are Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux. Je suis Corentine Berne, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business development. Suite à notre livre blanc dédié à la construction de la sales machine, nous vous avons sollicité pour connaître vos outils préférés. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'un de nos gagnants, Serge Pappot, président de la société Nomination. Bonjour Serge. Bonjour et merci de votre invitation. C'est avec plaisir. Il y a beaucoup de sales qui nous écoutent et qui connaissent déjà ton outil, notamment ceux qui ont voté pour toi. Mais est-ce que tu pourrais quand même préciser à tous les autres à quel problème répond Nomination ? Le problème récurrent, le leitmotiv de toute force commerciale, c'est la prospection. Et c'est une prospection qui est d'autant plus nécessaire qu'on est passé un peu dans un nouveau monde. Dans l'ancien monde, la prospection, c'était un truc pas forcément obligatoire. Si on pouvait s'en passer, c'était mieux. De toute façon, le business, ça rentrait. Puis bon, tu sais, on est en France. C'est un peu sale la prospection, c'est un truc de commercial, tout ça. Aujourd'hui, je trouve que quelque part, la noblesse de la fonction sales a été valorisée beaucoup plus avec le contexte actuel. Parce que, je ne sais pas, il y a une espèce de corrélation entre les deux que je ne sais pas forcément expliquer, mais qui est intéressante. On est forcément d'accord chez DCS, c'est une vraie technique, une vraie expertise aujourd'hui, la prospection. Mais justement, il y a plusieurs étapes dans la prospection. Il y a la création de la base de données. Il y a après, évidemment, le call. L'organisation de la prise de rendez-vous qualifiée. Donc, en fait, nomination intervient où ? À quel moment dans la prospection ? Nous, on intervient dans l'identification des bonnes cibles, les comptes, identifier les comptes, identifier les look-allikes de mes clients, par exemple. Enfin, trouver les bons comptes sur les bons secteurs. Souvent, nos clients ont une data qui est... Les boîtes sont mal classées ou pas classées ou classées de manière trop grossière, dans une espèce de métasecteur qui ne veut rien dire. Donc, quand ils veulent faire un peu du chirurgical, ils n'arrivent pas à trouver les 38 boîtes de biotech qui sont des ETI en croissance, par exemple. Donc, ça, ils peuvent le faire chez nous. Puis, une fois qu'ils ont les bons comptes, il faut trouver les bons points d'entrée, les bonnes personnes. Donc, on intervient dans la phase initiale d'identification, sourcing, et puis, évidemment, dans l'activation et l'engagement des décideurs. Pour appeler les bonnes personnes au bon moment et obtenir des rendez-vous. En fait, nous, on va jusqu'au rendez-vous. Notre job, c'est d'arriver jusqu'au rendez-vous. Ensuite, c'est... Messieurs les sales, c'est votre job de signer. Exactement, de closer. Tu as créé donc Nomination, il y a quoi ? Il y a 19 ans déjà, je crois ? Ça doit être ça, oui. Ça doit être ça, à peu près. Et alors, de quel constat tu es parti quand tu as voulu créer cette boîte ? Quand on a créé Nomination, on était intimement convaincus que le business, c'est quelque chose qui se construisait à partir de rencontres. Et quelque part, l'essence de Nomination, c'est vraiment la rencontre entre deux personnes. C'est du one-to-one. Et l'entreprise s'appelle Nomination. C'est comme ça qu'on l'a appelée dès le début. En fait, on a fait d'une information, d'un event qui s'appelle la prise de poste. On en a fait un signal. C'était un signal de business, puisque déjà, à l'époque, quand on a créé la boîte, les gens lisaient beaucoup les carnets Nomination dans les échos, par exemple. Et c'était très loup, tout simplement, parce que c'est un véritable outil de bizdev, d'identifier les gens, de draguer quelqu'un qui vient de prendre ses fonctions, ce n'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui va changer son environnement, il va vouloir faire mieux que le prédécesseur. Et c'est toujours un bon moment pour rentrer en contact avec quelqu'un, c'est quand il prend ses fonctions. Ce n'est pas forcément tout de suite, ça peut être dans un mois, deux mois, trois mois. Et donc, on en a fait un service. Mais l'essence de nomination, c'est d'aider un sales à créer plus facilement du lien avec son interlocuteur. C'est de ne pas faire de la prospection dans le dur, en fait. C'est d'avoir, de partir de mon interlocuteur plutôt que de partir de mes offres. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ça correspond bien, finalement, à la technique de consultative selling que nous, on prend beaucoup pour que le sales prenne la posture de partenaire, en fait, auprès de son interlocuteur et de sa prise de poste. Et je crois savoir qu'il y a quelques évolutions chez Nominations en ce moment. On a suivi notre bonhomme de chemin pendant 15 ans. Et puis, il y a quatre ans, on a levé des fonds avec un fonds d'investissement qui s'appelle Turin Capital, qui est rentré en minoritaire. On a refait la baraque du sol au plafond. On a vraiment absolument tout refait. On a développé des nouveaux produits, des nouvelles offres, des nouvelles équipes, des nouvelles histoires. On a investi dans la techno, beaucoup dans la techno. On a investi dans la data, on a créé un pôle de customer success. On a fait beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Et on est passé, quelque part, d'un annuaire qualifié de décideur à une plateforme de remote selling, on va dire. C'est un peu comme si, avant, on ne vendait que du fuel et qu'aujourd'hui, on vend un fuel qui est plus raffiné, plus riche, avec la voiture et toutes les options qui vont avec pour tirer le maximum de ROI de la data. Donc, à la fois la donnée, mais aussi tous les outils d'exploitation de la donnée pour maximiser son temps de transformation au rendez-vous, le nombre de touchpoints qu'on peut avoir avec des interlocuteurs. Alors justement, éclaire-nous, comment ça fonctionne, en fait, nomination ? Tu utilises quel techno, quel data ? Nous sommes producteurs de notre propre donnée. On n'est plus très nombreux en France à faire ça. Donc, on en est fiers, on le revendique. Certes, on a des outils pour sourcer, crawler, etc., mais tout est ensuite filtré, qualifié avec un mélange de techno et d'humain. On a en tout 70 personnes qui qualifient la data toute la journée. Donc, c'est comme si tu avais 70 personnes qui bossent pour toi pour qualifier ton marché. Donc, c'est quand même, c'est une vraie valeur. Ça permet de fiabiliser la donnée. Donc, nous, on mène aujourd'hui en 250 000 conversations par an avec des décideurs pour qualifier leur profil. Et ils le font. Pourquoi ils le font ? Parce qu'on est partenaire des médias, des réseaux d'alumni, d'anciens. Et donc, quand ils savent qu'on fait le carnet des échos, par exemple, ils ont compris que c'était plutôt dans leur intérêt professionnel de carrière, de gestion de carrière d'être référencés chez nomination. Et puis, ils savent qu'on a aujourd'hui 700 clients, un peu plus de 2 000 utilisateurs. Donc, c'est quand même relativement confidentiel comme audience, bien plus que l'audience publique de LinkedIn. Donc, ils savent que s'ils sont chez nous, ils ne vont pas non plus se faire trop emmerder par des sales. Disons qu'ils vont se faire prospecter, ils le savent très bien, mais de manière intelligente par des gens qui vendent des choses à valeur ajoutée. Voilà. Donc, on est plutôt un outil de prospection premium. C'est ce qui fait la valeur du coût de nomination, cette mise à jour permanente de la base de données. Parce qu'on sait à quel point une base de données, en général, on dit qu'elle est obsolète au bout de combien de temps ? 30 % par an. D'accord. Le taux d'obsolescence d'une base, nous, on le constate tous les jours parce qu'on audite et on met à jour des bases de nos clients, c'est 30 % par an. Donc, le tarot, c'est 30 %. Donc, ça va vite. Ça va vite. Donc, nous, on est là justement pour notamment redresser ça. Mais le principal usage de nomination, ce n'est pas la data et le CRM, c'est un usage, mais ce n'est pas le principal. C'est vraiment pour des inside sales, des SDR, des sales chasse, des client exec, des account managers. Tous ceux qui ont besoin d'avoir de la connaissance client. De la connaissance client, qui ont besoin de prioriser leur prospection sur les cibles à plus haut potentiel, qui vont utiliser nomination. Donc, là, je parle d'une plateforme SaaS, tout simplement. Elle est ultra personnalisée en fonction du profil de l'utilisateur, de son parcours professionnel, par quelle boîte le sales est passé, quelle est sa formation, quels sont ses clients, quelle boîte il connaît, pour justement l'aider à calculer, lui trouver des points d'entrée dans les organisations pour lui faciliter la vie. Mais il y a des secteurs qui sont plus développés que d'autres ? Chez nos clients, tu veux dire ? Non, pas chez tes clients, mais au niveau data. Non, au niveau data, notre terrain de jeu, c'est les PME de plus de 10 salariés, les belles PME, on va dire entre 100 et 250 salariés, les ETI, les grands comptes, les filiales. On est particulièrement bon sur les grands comptes et les ETI, parce qu'on a une profondeur de contact qui est un peu nulle part ailleurs. dans des boîtes, on a vraiment beaucoup de contacts, pas forcément que le COMEX, des CXO, des gens qui sont un cran ou deux crans en dessous du CXO. Et on est très précis dans les job titles et les responsabilités des gens, justement, pour permettre à nos clients de super bien cibler leurs contacts. Aujourd'hui, tu as la plupart des bases, tu tapes directeur marketing, en fait, tu auras des chefs de produits, des chefs de marques, tu auras du digital, tout est mélangé. Nous, tout est ultra subdivisé. Ma devise, c'est small is beautiful. C'est vraiment, il faut que ce soit... C'est pas faire de la masse, mais vraiment du sniping précis. C'est ça, du sniping précis. Évidemment, tu peux cibler tous les DRH de France. Tu vas en avoir 10-12 000. Bon, super. C'est possible. Qui peut plus, peut le moins. Enfin, l'occurrence, qui peut moins, peut le plus. Mais non, mais toute la valeur de nomination, c'est l'ultra ciblage, justement. Oui, d'accord. Et alors, justement, tes clients à toi, ce sont finalement tous les sales qui vont s'adresser aux grands comptes, principalement. Mais est-ce qu'il y a un client idéal pour nomination ou un utilisateur idéal ? Alors, effectivement, on a historiquement des utilisateurs qui sont plutôt sales grands comptes. On a de plus en plus de sales plutôt SMB parce que l'air de rien, on a quand même une bonne partie de notre base qui est sur des belles PME et des ETI, mais plutôt sur les couches basses. On n'est pas que sur le SBL 120, très, très loin de là. Donc là, on a des gens qui sont en amont du cycle de vente ou plutôt en sales qui utilisent nomination. On va dire le profil idéal, c'est une boîte qui ouvre des nouveaux secteurs, c'est une startup, une scale-up qui veut aller plus vite, en fait. Dans son go to market. Dans son go to market. Voilà. C'est les gens qui veulent accélérer, qui veulent être efficaces et qui se disent « Ok, il faut que j'ai un truc vraiment qui marche. Ça coûte un peu plus cher que le reste, mais franchement, ça marche dix fois mieux. » C'est un peu ça l'histoire. D'accord. Voilà. Et donc, on a des sales. On a aussi pas mal de directions marketing qui utilisent nomination pour des campagnes de lead gen parce qu'il y a aussi une partie plateforme d'email marketing sur nomination qui permet de générer des leads qui sont automatiquement ventilés sur les sales derrière pour traiter tout ce qui est clicker, etc. On a un secteur qui nous porte bien. Surtout en ce moment, c'est le secteur des éditeurs logiciels. Tout ce qui est le secteur de la formation, tout ce qui est digital learning, expérience client. C'est des secteurs qui, aujourd'hui, on le voit en poupe. Évidemment, on est tiré par eux. Plus qu'un secteur, une typologie d'entreprise. Ouais, une typologie d'entreprise. On a vraiment toutes les tailles de boîtes. On a des startups complètement inconnues jusqu'à la caisse d'épargne en passant par des boîtes d'assurance. C'est quand même très varié. C'est toutes les boîtes, n'importe quelle boîte qui vend en B2B et qui est dans le conseil et au service aux entreprises. C'est quand même assez large. Un beau terrain de jeu. C'est un grand terrain de jeu. Est-ce que tu as un exemple justement, un cas concret ? Ouais, alors justement, je suis venu avec le cas d'un client qui n'est pas une boîte très connue justement. Je ne vais pas venir avec mes gros sabots et un grand compte du CAC. Voilà, non. Donc là, je vais vous parler d'une boîte qui s'appelle Vialink. Vialink, c'est une scale-up. Ils sont clients chez nous depuis trois ans. Ils sont éditeurs en logiciel et ils digitalisent les parcours clients et notamment tout ce qui est digitalisation des processus métiers réglementaires. Ils sont surtout actifs dans le secteur immobilier et banque d'assurance. Et donc, initialement, ils ont pris une nomination pour augmenter, pour améliorer leur capacité à entrer en contact avec des personnes qui cherchent à engager. C'était tout pour élargir leur terrain de jeu. Ils commercialisaient depuis combien de temps, tu le sais ? Je crois que ça fait à peu près cinq ou six ans. D'accord. Mais j'ai un petit doute, mais je crois que c'est à peu près ça le timing. Donc même quand on n'est pas sur le go-to-market finalement, mais qu'on veut aller chercher des nouvelles parts de marché, on peut faire aussi à Palado. Ah, mais complètement. Complètement. Bon, ils avaient benchmark et nomination par rapport à des concurrents, mais qui fournaient plus, qui fournissaient plus, selon eux, des data sur les entreprises que vraiment l'accès à des vrais contacts actionnables. Une des valeurs de nomination, c'est qu'on propose plusieurs canaux de prise de contact. Il n'y a pas que LinkedIn. Évidemment, le mail nominatif, il y a l'assistante qui a la ligne directe. Et puis même, ça reviendra quand il y aura de nouveau des events physiques. Mais c'est un truc assez cool. Vraiment, je suis sur un gros deal. Ça fait six mois que ça traîne. Il y a un gros poisson dans le cycle de vente à qui je n'arrive pas à parler. Il intervient dans deux jours à telle conférence. Il faut absolument que je l'attrape à la sortie de la conférence. Ça peut être décisif, en fait. Donc, quand je dis actionnable, c'est vraiment actionnable pour de vrai. Donc, ils ont utilisé les nominations pour faire de la Legion. Ils ont eu, en moyenne, 27% de taux d'ouverture sur leur campagne. 8,5% de taux de clic. Ils ont eu 0,8% de désabonnement. Donc, ils étaient plutôt contents. Premier usage, ils ont utilisé pour faire de la Legion. Et deuxième usage, ils ont utilisé les nominations pour mapper les grands comptes. Toutes les filiales d'une banque, par exemple. Donc, ils l'ont fait notamment avec BNP Paribas. Et ils ont pu identifier comme ça. Et c'est un travail qui normalement, c'est titanesque. Avec les nominations, en un quart d'heure, ils avaient leur plan de compte. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour des cams. Là, c'était pour des cams. D'accord. Et puis, ils sont aperçus avec nomination, la nomination leur a donné des idées de nouvelles cibles auxquelles ils n'avaient pas pensé. Par exemple, les néobanques, qui sont plutôt des PME, en fait. Et en fait, c'est aussi, c'est un truc que les clients nous remontent, c'est que ça leur donne des nouvelles idées de type de boîte. En fouillant dans la base ? Oui, en fouillant dans la base. On a tellement de critères de ciblage, de segmentation, que tu peux vraiment, tu peux dire des boîtes qui sont actives à international, qui sont en croissance, qui ont un siège en province, qui sont dans le secteur. Ça peut être la biotech, ça peut être l'e-commerce, ça peut être tout un segment du retail. Donc, ça permet de cibler vraiment ultra finement ces comptes. Et tu dis qu'ils sont clients depuis 4 ans, c'est ça ? Ils sont clients depuis 3 ans. 3 ans ? Et du coup, est-ce que tu connais aussi un peu le taux de closing, de conversion finalement, sur tous ces leads générés ? Non, je n'ai pas de chiffres. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont toujours clients et que les sales l'utilisent tous les jours pour décrocher des rendez-vous. Donc, je n'ai pas de KPI à partager, mais le seul KPI que j'ai, c'est qu'ils sont toujours clients. Après, ça dépend du talent du sales, ce n'est plus de l'ordre de nomination. il y a eu un peu des licences qui ont été affectées à différentes personnes. j'imagine qu'en moyenne, c'est que ça doit quand même on sert, on les aide clairement à décrocher de meilleurs rendez-vous parce qu'il y a plus de rendez-vous mais aussi de meilleurs rendez-vous. Parce qu'il y a un gros truc, c'est quand même beaucoup de clients nous remontent. Mon problème, ok, nombre de rendez-vous, c'est toujours un sujet. Mais ce n'est pas ça, en fait. Le problème, c'est de rencontrer des bonnes personnes. Oui, on n'est pas sur le cantile, on est sur la productivité. je ne veux pas être à la cave. Je veux parler aux gens qui décident. Ils sont plusieurs souvent d'ailleurs, mais je veux monter d'un cran. Comment je peux faire ? Justement, on les aide à créer du lien avec ces gens-là. C'est peut-être plus pour de la stratégie top-down du coup, outil nomination. Parce que c'est plus du C-level que tu as en data ? Pas forcément. Non, sur des belles boîtes, on va descendre comme assez sur des métiers un peu d'experts, des prescripteurs. Pas forcément des décisionnaires. Donc, ça peut être un outil de l'aide à la prospection, quelle que soit sa technique. Quelle que soit sa technique, quelle que soit sa cible. Alors, évidemment, il y a des cibles qu'on aura moins. Si tu ne vends que aux responsables de la TVA dans les groupes du 440, bon, eux, on n'en aura pas beaucoup. On ne va pas se mentir. Mais d'une façon générale, sur tous les métiers, en ce moment, c'est tout ce qui est transformation, organisation. on les top bien. Tout ce qui est RSE aussi. Tous les sous-segments du digital, on les suit très bien aussi. Tous les gens dans les RH qui sont très sollicités en ce moment par nos clients. N'énormément de boîtes qui apparaissent dans les RH. Oui. En ce moment, ça expose. Ils nous drive beaucoup. On signe pas mal de boîtes dans les prestataires des RH, en clair. D'accord. Et alors, du coup, tu as interviewé un certain nombre de... t'es au contact depuis des années de plein de VP sales, de structures de taille différentes. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui aimeraient optimiser leur sales machine ? Le premier conseil que je donnerais, c'est de remettre en question son ciblage. Quitte à se dire que son ciblage est nickel et que tout va bien, mais en reposant un peu quels sont ses cibles, quels sont ses marchés. En partant de ses clients et en... C'est ce qu'on fait maintenant pour de plus en plus de clients. On prend leur fichier client et on leur propose, on leur soumet des listes de comptes qui sont en fait des cousins de leurs clients, des prospects qui ressemblent beaucoup, beaucoup à leurs clients. De par leur taille, leur secteur d'activité, on est capable de... Et comme on a une segmentation très, très fine, on est capable d'avoir des listes qui ont du sens, ce n'est pas des milliers de trucs. Donc déjà, challenger son ciblage. À tous les coups, on va leur soumettre des comptes auxquels ils n'avaient pas pensé. Ils pensaient qu'ils connaissaient bien leur marché, mais en fait, il y a quelques comptes qu'ils n'avaient pas forcément dans leur radar. Évidemment, avoir, bien courir leur marché en termes de contacts, c'est la base, mais on a quand même des clients, ils ont quand même un nombre de trous dans la raquette qui est quand même dingue. Ils vendent au DRH et ils ont plein de boîtes où ils n'ont pas le DRH. C'est quand même un peu ballot. Forcément, la performance va être considérablement accrue s'ils ont les bonnes cibles. Et puis, il faut que cette cible s'enrichisse régulièrement parce qu'il n'y a rien de pire qu'un fichier qui subit une attrition parce qu'on se laisse tout le temps les mêmes et la performance, elle baisse avec le temps. Donc, il faut sans cesse renouveler son périmètre de comptes et de contacts avec du sang neuf. Ensuite, de bien segmenter ce qui est compte prioritaire et compte pas prioritaire parce qu'un compte prioritaire ne va pas forcément être traité derrière en termes de lead gen de la même façon. Un compte prioritaire, les leads vont partir directement sur des sales un peu seniors. Les comptes non prioritaire peuvent être traités par des sales un peu plus juniors voire même des SDR qui se font un peu la main sur du R1, R2, R3 en closing. Deuxième, donc, premier grand conseil, c'est sur la partie, on va dire, sourcing et priorisation, segmentation. Ensuite, bien évidemment, essayer d'aligner au maximum les sales avec le marketing, donc il faut que les leads, c'est le maximum, c'est 24 heures de temps de réactivité dans un lead. Ça change vraiment la performance, c'est de réagir le plus vite possible entre le moment où le lead arrive et le moment où il est traité. Le traité à chaud. Le traité à chaud. Et donc, ça, il faut un bon process, il faut les bons outils, il faut que ce soit fluide et que ça marche tout seul. Ensuite, ritualiser chez les sales les rebonds sur l'actualité de ses cibles. Donc, quelqu'un qui est dans ma cible, j'ai un nouveau DRH qui vient d'être nommé, j'ai un DRH qui est intervenu il y a deux jours sur telle conférence, sur tel sujet. je vois que cette boîte se développe et se développe à l'international. Ça tombe bien, moi je vends des prestations de conseil en développement international. Tous ces signaux-là, ils doivent être traités par des sales. Chez nous, c'est notre caviar, c'est ce qui transforme le mieux en rendez-vous parce que tu arrives au bon moment, c'est de l'approche ultra quali, ce n'est pas de la prospection à froid. Tu arrives dans un contexte, la personne est à l'écoute, en plus, quand tu lui parles de sa nomination ou quand tu lui parles de son intervention à une conférence, tu le flattes quelque part, tu lui parles de lui, c'est un super icebreaker. Super icebreaker, ça ne fait pas tout, mais ça aide drôlement. Et puis, c'est aussi pour entretenir la relation, souvent, c'est les techniques d'élevage aussi pour les cams, les gammes, c'est avoir à chaque fois des interactions pertinentes avec son compte, avec son client et donc utiliser ces signaux-là pour évidemment avoir des interactions intelligentes avec eux. et d'ailleurs, on a une surnomination, on a une licence pour les managers de sales, les VP sales ou les sales managers qui leur permet de savoir la différence entre profil de décideur que les sales sont supposés prospecter et la réalité. Et parfois, typiquement, il y a des boîtes, historiquement, elles vendent au DSI, mais on sait bien que vendre au DSI, ça ne suffit plus, il faut aller voir les métiers, il faut aller voir le directeur digitaux, le directeur marketing, mais c'est une lutte avec les sales pour qu'ils aillent parler au métier qui vendent de la valeur, qu'ils soient plus dans le conseil, etc. Justement, on a un outil qui permet au manager de dire, c'est bien, tu es allé voir du marketing ou au contraire, tu vas trop aller voir des DSI. Donc, on a aussi des outils de pilotage qui permettent à un manager de savoir un peu à qui il parle et quelle est leur intensité de prospection aussi. Enfin, bon, voilà, ça me faisait penser à ça. Ça matche bien, en fait, finalement, ce que tu es en train de me raconter, c'est que nomination matche bien avec une méthode de 20 grands comptes qui s'appelle Médic, que tu dois certainement connaître et qui nécessite effectivement d'avoir connaissance du process de décision du client, du prospect. Et donc, forcément, il faut mettre de plus en plus de monde autour de la table dès le départ, dès la première interaction en fait avec le prospect pour être absolument certain de réduire son time to cash et d'aller vers le closing. Donc, du coup, effectivement, nomination sert aussi à ça, à identifier les avocats, les objecteurs, ceux qui vont mettre la main à la poche, les décisionnaires, enfin, tout le monde, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, il y a, je dirais, le cœur de nomination, c'est plutôt la pêche au harpon. Donc, je vais vraiment cibler de manière chirurgicale les bonnes personnes dans le compte. Et puis, il y a ceux qui font de la pêche au filet, mais plutôt des filets, pas au gros, des petits filets, on va dire, parce que c'est à chaque fois des petites niches bien senties, ultra ciblées. Donc, c'est un peu les deux. Il y a ceux qui prospectent d'ailleurs au compte. Et puis, encore une fois, on a un paquet de clients qui ciblent des PME et qui utilisent de nomination pour cibler des PME. On commence à avoir des PME industrielles qui vendent aux PME et qui prennent nos solutions maintenant. Ça commence à arriver. Parce qu'il n'était pas doucement, on est en train de s'ouvrir nous aussi à des nouveaux marchés. C'est bien noté. Du coup, si je rappelle tes conseils qui étaient de très bons conseils, c'est challenger son ciblage, couvrir en fait le marché, c'est-à-dire connaître absolument tous les décisionnaires finalement dans ses cibles. Dans son site de vente, oui, c'est ça. Tous ses interlocuteurs, pas que les décisionnaires d'ailleurs. Ranquer ses cibles. Oui, c'est ça. C'est priorisé. Traiter les lits d'Acho, donc faire preuve de réactivité et puis ne négliger aucun signal finalement. Ah ben oui, ça marche en prospection, ça marche aussi pour un client évidemment. Je vais féliciter le nouveau DAF de mon client même si je ne vends pas au DAF. mais en fait, c'est fidéliser, développer un client, c'est aussi créer du lien avec des gens qui ne sont pas forcément des gens à qui je parle tous les jours et qui justement, ça permet d'ouvrir des nouvelles portes chez mon compte ou dans une filiale de mon compte et donc vraiment, enfin voilà, les signaux, ça devrait être le rituel, ça doit être ritualisé tous les jours, toute la semaine. Un petit peu. Donc je crois qu'on a bien compris en tout cas que tu parlais absolument à tous les sales que ce soit encore une fois les SDR, les CAM, les directeurs de compte pour ceux qui vendent au grand compte ou même il y a de plus en plus parce que tu l'as dit toi-même, on est de plus en plus structurés aussi dans la force de vente et donc il y a aussi des nouveaux postes de sales qui sont apparus qu'on les appelle les CIT ou les industry advisors, ce sont en fait des personnes qui sont dédiées à la connaissance client. Donc j'imagine que là encore, nomination est vraiment un outil précieux pour eux pour vraiment remplir le CRM. Je ne sais pas si tu as d'autres intitulés de postes aussi. Non, alors moi j'ai des postes mais ils ne sont pas aux sales, ils sont plutôt côté marketing, à la data ou au CRM. Évidemment, on est très connecté à tout l'écosystème Salesforce et Microsoft Dynamics donc on a des apps qui sont intégrées dans ces CRM et donc on a aussi des utilisateurs qui sont vraiment, qui ont les mains dans la data et les mains dans le CRM. Ça fait partie de nos cibles mais eux, enfin voilà, ils ne sont pas côté sales. Mais effectivement, il y a des industries advisors aussi chez Microsoft. Je crois que chez Microsoft, la partie conseil, la partie service, je crois qu'ils s'appellent comme ça il me semble. Il me semble aussi, oui. C'est assez commun aux gros dans l'IT. Effectivement. En tout cas, je comprends mieux pourquoi tu as été autant publicité par les sales. Tu parles au plus grand nombre. Merci à toi d'avoir partagé tous ces conseils. C'était avec grand plaisir. Si jamais en fait l'un de nos auditeurs veut évidemment prendre contact avec Nomination pour aller plus loin, est-ce que c'est avec toi ou quelque chose sur LinkedIn ? Avec plaisir, c'est avec moi. Bon, eh bien, du coup, je rappelle ton nom, Serge Papo, PAPO. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à le contacter, il vous indiquera le bon chemin et merci encore à vous d'être toujours plus nombreux, toujours plus fidèles. C'est un véritable plaisir en tout cas de constater que la communauté Dreamcatcher Sales s'étend de jour en jour.